La basse intensité, ça nous aide à potentialiser les séances à haute intensité. S'il n'y a pas de basse intensité, les séances à haute intensité, elles vont nous servir, mais sur le très court terme. La plupart roulent trop fort quand il faut rouler doucement, et la plupart roulent trop doucement quand il faut rouler fort. C'est le problème qu'on trouve chez énormément de personnes, quel que soit l'objectif qu'on prépare, même si on n'a pas d'objectif forcément de compétition. Faire une heure ou deux heures sur un trainer, en général, c'est mieux rentabiliser que de faire une heure ou deux heures sur un trainer. Le fait d'associer une intensité à un ressenti. C'est très important aussi de savoir quel watt ou quelle intensité on est capable de mettre sur tel temps sans avoir forcément besoin d'avoir un chiffre sous les yeux. Et quand tu mets les watts en corrélation avec ses durées, et en corrélation avec la fréquence cardiaque et avec le ressenti de la personne, tu es capable de dire dans quelle zone tu trouves. Ok, Cédric, on est live sur le podcast. Comment tu vas ? Super, merci. Et toi ? Bien. C'est chouette de te recevoir. J'ai découvert ta chaîne YouTube il y a quelques mois de ça, et je me suis empressé de tout regarder parce que ton contenu est vraiment chouette, il est bien fait, il est pertinent, il est clair et assez interactif en même temps. Donc, j'avais beaucoup apprécié. Et après ça, j'ai découvert que tu étais le frère de Luc, avec le même nom de famille, bien sûr. Donc voilà, maintenant je connais une plus grande partie de la famille, mais quoi qu'il arrive, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser quelques instants pour te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ouais, je m'appelle, déjà merci, c'est gentil. Je m'appelle Cédric Millier, donc j'ai 34 ans, je suis professeur des écoles en France. Donc je suis enseignant de formation de métier. Le coaching, ce n'est pas vraiment mon métier, je fais ça par passion. C'est une passion avant tout. Je suis cycliste aussi, pratiquant de cyclisme en compétition, passionné de cyclosportive. et passionné aussi de méthodologie de l'entraînement. Donc c'est pour ça que j'ai lancé aussi ma chaîne YouTube il y a deux ans, sur ce thème-là, sur la méthodologie. Et puis voilà, je suis vraiment focus, vraiment sur le cyclisme, moi et l'entraînement à la puissance, au capteur de puissance. Super, écoute, tous les liens sont dans la description pour ceux qui sont intéressés à aller suivre ta chaîne YouTube notamment. Quand est-ce que tu as, ou comment est-ce que tu as découvert le cyclisme ? C'est mon grand-père qui m'a mis au cyclisme. J'étais ado, donc c'est lui qui m'a prêté son premier vélo. Donc j'avais un vieux vélo, genre je parais en alu, avec les vitesses au cadre. Et c'est comme ça que je m'y suis mis. J'ai accroché, j'ai eu un petit passage à vie d'adolescent, vers 17-18 ans, je passais plus de temps sur les jeux vidéo que sur le vélo. Mais après je me suis remis et la petite graine qu'il avait plantée avait germé et ça a repoussé. Je me suis relancé à fond. Tu joues à quoi comme jeu vidéo ? J'étais beaucoup joué en ligne, moi. Donc tout ce qui était Warcraft et tout ça, j'étais à fond. J'ai passé beaucoup, beaucoup d'heures aussi. Et le vélo, du coup, qu'est-ce qui t'a attiré dans la discipline ? Je pense que c'est… Moi, je reste avant tout quelqu'un de compétiteur. Donc en fait, ça aurait pu être à la limite n'importe quoi. Mais il me fallait quelque chose où je retrouve un peu l'esprit de compétition, de pouvoir se dépasser sur le vélo. Et puis ce qui m'a plu aussi avec le vélo, c'est qu'avec les capteurs, avec la démocratisation des capteurs, on a eu vraiment des données tangibles. Je me rendais vraiment compte de ma progression, de mon évolution. Et ça, ça m'a plu énormément. Voilà, un watt, c'est un watt. Donc c'est ça aussi qui m'a retenu dans le vélo. Et c'est ça qui m'a vraiment motivé. Parce que tous les ans, tous les mois, tu dois progresser, tu dois gagner des watts. Donc ça, c'est hyper stimulant. Et voilà, du coup, j'y suis toujours. Tant que je gagne des watts, j'y reste. C'est ça. Les sports de compétition, c'était quelque chose de populaire dans la famille avec ton frère qui s'en sort plus que bien maintenant en crossfit de son côté ? Pas trop. En fait, on n'a pas trop de culture du sport dans la famille. Pas du tout. Enfin, plus du côté des arrière-grands-parents, mais les parents, pas du tout. Donc, voilà, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Sans doute que ça a sauté une génération. Et puis, voilà. Mais sinon, je ne saurais pas trop t'expliquer pourquoi. Je pense qu'on est tous les deux. Par contre, on a tous les deux été éduqués dans un milieu assez compétitif. À l'école, par exemple, il fallait toujours ramener des bons résultats. Et puis, si tu étais le meilleur, c'était mieux. Tu as parlé du fait que tu t'intéresses beaucoup à la méthodologie de l'entraînement également. Quelle était ta perception de l'entraînement en vélo à tes débuts, on va dire ? Et comment est-ce que cette perception, cette peut-être structuration a évolué au cours des années jusqu'à aujourd'hui ? C'est vrai qu'au début, je faisais un peu n'importe quoi. Quand j'ai commencé, je n'ai pas été capteur tout de suite. Je crois que j'en ai eu au bout de deux années de pratique. Donc, les deux premières années, j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai roulé aux sensations et puis, je rejoignais les groupes locaux où on allait rouler en groupe. Et puis, ça bourrinait un peu dans tous les sens. Donc, voilà, c'était beaucoup de zone 3, zone 4. Tu connais. Et puis, voilà, après, petit à petit, quand j'ai eu le capteur, j'ai commencé à me rendre compte un petit peu des données, des valeurs. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à structurer mon entraînement. Donc, au début, je faisais un peu n'importe quoi. Après, j'ai commencé à alterner les sciences faciles, difficiles. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser aussi à la distribution des intensités. Donc, petit à petit, j'ai amélioré un peu le truc et puis, j'ai peaufiné tout ça, quoi. Est-ce que tu avais un moment un petit peu clé où tu as réalisé, en fait, qu'il y avait différentes intensités, qui, elle, avait différents effets sur le corps et sur la façon dont on s'adapte ? Ou est-ce que c'était un processus un peu plus graduel pour toi ? Non, je dirais que c'était assez progressif. Par contre, c'est vrai que j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à assimiler quelque chose qui nous paraît très simple et dont tu parles beaucoup en ce moment. Mais moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup d'années à vraiment l'assimiler, même si je l'avais entendu, je connais ce principe-là depuis des années. Mais le fait de faire de la basse intensité et puis une basse intensité qui est très spécifique, c'est pas n'importe quelle basse intensité, ça, j'ai mis beaucoup, beaucoup d'années à comprendre en quoi ça allait m'aider à progresser, en fait. Je savais qu'il fallait le faire, donc je le faisais, mais je ne comprenais pas bien pourquoi. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à comprendre pourquoi c'était intéressant. Écoute, on va commencer directement avec ça. Comment est-ce que tu l'expliquerais aujourd'hui à quelqu'un qui ne voit peut-être pas les bienfaits ou la nécessité de faire ce genre de travail, que ce soit dans le cyclisme ou dans d'autres sports ? C'est quelque chose qui, et ça, je le découvre en avançant, qui est transversal en termes de simplement de préparation physique générale. Alors, c'est clair que pour vous, les cyclistes, c'est très spécifique comme travail, mais pour tout autre athlète, ça reste du travail général qui est extrêmement intéressant. Mais donc voilà, comment est-ce que tu, entre guillemets, vendrais ce genre de travail à un athlète qui ne comprend peut-être pas encore les bienfaits de ce type d'intensité ? Alors moi, je ne suis pas un physiologiste de formation, donc je ne maîtrise pas forcément très, très bien tous les concepts qu'il y a derrière, mais moi, j'aime bien expliquer les choses très simplement. Et ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, la basse intensité, ça nous aide à potentialiser les séances à haute intensité, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de basse intensité, les séances à haute intensité, elles vont nous servir, mais sur le très court terme. Il y a un moment où on va atteindre un plateau, et en fait, c'est vraiment cette basse intensité qui permet de créer ce potentiel pour être plus performant à la fois sur ces séances à haute intensité, puis en plus, d'avoir des adaptations qui sont aussi plus intéressantes. Donc, moi, c'est comme ça que je l'explique, ça permet, on le sait, de mieux récupérer, ça permet d'encaisser des charges plus importantes, et puis de créer ce potentiel au niveau physiologique, avec toutes les adaptations que tu connais mieux que moi, et qui permet d'avoir des adaptations qui sont plus intéressantes sur la haute intensité, et donc de gagner des watts à tous les niveaux de la courbe de puissance, à la fois sur les très hautes intensités, mais aussi sur les très basses. C'est vraiment créer ce potentiel, c'est ça que je dirais. Oui, je pense que c'est bien expliqué, c'est bien illustré, et c'est intéressant parce que, comme tu dis, plus on creuse là-dedans et plus on se rend compte de l'impact qu'a ce type de travail sur notamment les qualités dont tu as parlé ici. Mais par exemple, si on parle de cyclo-sportive, on pense aux derniers 10, 20, 30 kilomètres qui sont fondamentaux pour aller gagner une course, parce que c'est bien d'être fort sur les deux premières heures, mais si tu ne peux pas tenir la suite, ça ne va pas. Et on voit que le travail, le volume de travail que tu fais à basse intensité va avoir un impact sur en gros ta fraîcheur en fin de course, et donc ta capacité à aller peut-être chercher un podium plus que d'autres si tu es dans la bonne situation. Et comme tu l'as dit, capacité de récupération, capacité de tolérance à l'intensité, chose qui se retrouve chez tous les autres athlètes. J'ai des crossfitters avec qui je travaille qui font de la zone 2, des combattants qui font de la zone 2, et qui, au final, sentent tous ces bienfaits-là dans leur sport. Donc, ce n'est pas que pour les cyclistes, ça marche vraiment pour tout le monde. Et après, sans même parler du côté santé, parce qu'au final, si on veut parler santé, le métabolisme est vraiment au centre de la question. Surtout, malheureusement, je dirais aujourd'hui, en 2022, avec notre rythme de vie qui peut-être ne nous encourage pas à être aussi actif qu'on devrait l'être. Donc, voilà, c'est vraiment du travail dont vraiment tout le monde, littéralement, peut bénéficier. Oui, voilà, c'est ça. Il y a peut-être quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais qui est très connu aussi, c'est au niveau métabolique. On sait que faire de la basse intensité, ça permet aussi d'être plus efficace au niveau du métabolisme des graisses. Et donc, forcément, si on utilise davantage les graisses, il va nous rester davantage de glucides en fin de course pour sortir les groates en fin de course. Donc, là aussi, c'est super intéressant, surtout quand on prépare des épreuves un peu longues. Oui, absolument, d'être efficient à ce niveau-là, de pouvoir, si on veut, être flexible entre différents substrats énergétiques quand le moment survient et pouvoir switcher entre les sucres et les graisses. Alors, c'est simplifié de la manière dont on en parle ici, mais ça illustre bien, je pense, la nécessité et ce que ça peut apporter. Maintenant, si on parle de manière pratique en termes de volume de travail avec ses bases d'intensité, est-ce que tu peux nous donner une idée des heures que tu passerais, toi, avec ce genre d'intensité au cours d'une année ? Alors, peut-être en pré-saison, quand tu te prépares, et ensuite, quand tu as plus d'événements, plus de courses, comment est-ce que tu gères ce volume de travail type zone 2 ? En pré-saison, je dirais que, bon, chez nous, les cycles sportifs, elles durent très longtemps, la pression, parce que le début de saison, il reprend Mathieu en avril, donc voilà, il y a plusieurs mois, il y a au moins 4-5 mois où il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Donc, là, après, ça dépend aussi de ton volume, mais je veux dire, en termes de pourcentage, ça représente bien 80 à 90 % de mon volume, donc c'est énorme. Si je fais 15 heures par semaine, je ne suis pas bien écouté pour moi. Ça arrive. Merci. Moi, je pratique à peu près, je fais à peu près 15 heures par semaine, donc ça représente à peu près 12 heures en zone 2, à peu près. À peu près. Ça peut monter un petit peu plus, 13, 14 heures. Après, plus on sera pro des compétitions, et plus, effectivement, je réduis un petit peu ce volume-là, mais ça reste toujours très, très important. Là, même en ce moment, le dernier mois que j'ai passé à m'entraîner, j'étais à 15 heures par semaine. J'ai fait entre 10 et 11 heures de zone 2. OK, d'accord. Très intéressant en termes de volume. Maintenant, comment est-ce que tu distribues ce volume sur la semaine ? Est-ce que tu le coupes en parts égales ? Est-ce que tu as des séances un peu plus courtes, et après, une ou deux séances plus longues ? Comment est-ce que tu vas me faire ça ? Alors, à peu près, tout dépend. Là, en fait, tout dépend de… Enfin, si tu me demandes ce qui est le plus optimal, ou si tu me demandes, moi, dans mon cas personnel, en tout cas, des contraintes professionnelles… Les deux. La réponse ne va pas être forcément… Voilà. Alors, moi, personnellement, comme beaucoup de monde, j'ai des contraintes professionnelles. Je m'arrange, en fait, si tu veux, pour les jours où je ne travaille pas, notamment le mercredi et puis le week-end, pour placer des sorties qui sont relativement longues, donc de 3 heures jusqu'à 5 ou 6 heures de vélo. J'en profite aussi sur ces jours-là pour faire mes séances d'intensité, parce que c'est les jours où je suis le plus frais. Forcément, je ne travaille pas. Donc, je suis le plus reposé, à la fois physiquement et mentalement. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est qu'en général, je place ma séance d'intensité ces jours-là et je poursuis après la séance avec du volume en zone 2. Ça, ce n'est pas ce qui est forcément le plus optimal, mais ça me permet, moi, de faire quand même du gros volume et en même temps faire des centres d'intensité qui soient quand même de qualité parce que je suis reposé et parce que je peux les faire à ce moment-là. Après, si je n'avais pas de contraintes… Après, tout dépend des objectifs. Moi, avec des objectifs de cyclo sportif, c'est des épreuves qui durent entre 4 et 6 heures. Il faut quand même placer, je dirais, au moins 2 sorties longues dans la semaine pour vraiment être performant si on vise le haut des placements. Donc, voilà, 2 fois 4 ou 5 heures dans la semaine, c'est possible. En zone 2, à côté de ça, tu te rajoutes 2, voire 3 séances d'intensité si tu as le volume aussi. Voilà. Pas forcément très longues. Une heure et demie, deux heures, ça suffit. Et puis, avec ça, c'était déjà pas mal. Après, tu peux te rajouter encore, si tu as du temps, du volume en zone 2. Mais je ne dépasse pas les 2 séances ou 3 séances d'intensité dans la semaine. Avec 2 sorties longues dans la semaine aussi en zone 2. Et tu sens qu'avec le volume d'endurance que tu fais, tu arrives à bien tolérer 2, 3 grosses séances d'intensité dans la semaine ? 3, c'est compliqué quand je suis en période de travail. J'en fais 3 plutôt quand je suis en période de vacances. Là, c'est beaucoup plus facile. Mais sinon, ça reste compliqué, 3 séances. Ce que je fais en général, c'est que je fais 2 séances vraiment d'intensité, on va dire, avec des repères très dures, entre 8 et 10. Et en général, la troisième, ça va être un 6 ou un 7. Un petit rappel d'intensité de ce que j'ai travaillé avant, mais un peu moins dur. D'accord. En termes de… On parle toujours de distribution d'intensité. Donc, on a ce travail de basse intensité qui prend la grande majorité du temps. Ensuite, le reste de l'intensité, si on veut parler en 5 ou 6 zones, on a 3, 4, 5, voire 6 et peut-être 7 pour ceux qui aiment rajouter une dernière tout en haut. Comment est-ce que tu vas organiser tes séances de haute intensité sur ce haut du tableau tout au long de l'année par rapport à ce que tu as besoin de développer, par rapport à la proximité ou non des courses, etc. Moi, je suis… Alors, j'ai essayé plusieurs planifications différentes. J'ai essayé, par exemple, ce qu'on appelle la planification inversée où tu commences par les hautes intensités en pré-saison et puis, au fur et à mesure que tu te rapproises de l'objectif, tu rajoutes de plus en plus de volume en zone 2. Ça, j'ai essayé. Je n'ai pas été vraiment convaincu par ça. Même si, voilà, en théorie, ça serait adapté à ce que je prépare, à mes objectifs, puisque moi, c'est des objectifs qui sont plutôt longs, d'endurance longue. Mais je n'ai pas été convaincu par ça. Du coup, je suis revenu à une planification beaucoup plus traditionnelle, une planification linéaire où on fait beaucoup de volume à basse intensité en pré-saison. Et au fur et à mesure que je me rapproche des objectifs, j'augmente ces intensités-là. Donc, beaucoup de travail en zone 2 au début. Et puis, petit à petit, je monte en zone 3, puis en zone 4, puis en zone 5, jusqu'à 6, 7, au fur et à mesure que je me rapproche des objectifs, tout en incluant quand même des rappels pour l'année de ce que j'ai travaillé avant. Après, ça ne m'empêche pas, parce que j'ai pu… plusieurs objectifs dans l'année. Donc, ça ne m'empêche pas de revenir sur des choses, sur des blocs sur lesquels j'ai déjà travaillé. Par exemple, de la zone 3, typiquement, c'est quelque chose que je fais plusieurs fois dans l'année parce que je prépare des objectifs qui sont très longs, avec beaucoup de dénivelé. Donc, ça, je vais en avoir besoin. Donc, en général, je fais 2, voire 3 blocs dans l'année de zone 3. OK. Pour peut-être illustrer un petit peu ce travail, à quoi ça ressemble un bloc de travail en zone 3 pour toi ? Moi, j'utilise beaucoup ce qu'on appelle l'intensité sweet spot. Donc, voilà, c'est juste un petit peu en dessous de FTP. En général, c'est des intervalles qui sont assez longs parce que c'est une intensité qui n'est pas très élevée. Ça te permet quand même de travailler sur des intervalles qui sont relativement longs, entre 10, 20, 30, voire jusqu'à une heure. C'est une intensité qui est douloureuse, mais douce en même temps. Tu vois, on se situe un peu entre les deux. Donc, voilà, en général, je me prépare 2 séances comme ça par semaine dans un bloc et puis je peux faire 3, 4, 5 semaines comme ça de travail juste en dessous de FTP. Et puis, voilà, en gros, à quoi ça ressemble. Donc, première séance, tu peux commencer avec un 2 fois 10 minutes et puis petit à petit, tu augmentes la durée des intervalles. 2 fois 15, 2 fois 20, 3 fois 10, 3 fois 15, 3 fois 20, 1 fois 30 minutes, 1 fois 45, 1 fois 1 heure, ainsi de suite. Et quand tu parles de FTP jusqu'à ce qu'on est tous le même vocabulaire, est-ce que tu parles d'un test 20 minutes et tu prends le 95% ou est-ce qu'on est sur un autre type de mesure ? Non, après, je t'ai dit FTP, c'est un réflexe parce que c'est le langage qui est couramment utilisé chez les cyclistes. Tout le monde parle de FTP, donc je suis obligé de parler de FTP si tu veux. Mais même moi, je ne m'en sers pas tant que ça, en fait. Je l'utilise dans le langage courant. Mais non, en fait, je ne me sers même pas de… Je peux m'en servir un petit peu au début. Je peux me servir de quelques tests au début pour calibrer les séances de quelqu'un que je ne connais pas bien ou qui débute, qui n'a pas forcément de repères. Mais je fais très peu de tests, en fait. Après, une fois que j'ai ces repères-là, avec les séances, comme je respecte un principe de progressivité, j'ai toujours un fil rouge. Les séances dans un bloc, elles se ressemblent plus ou moins. Je n'ai pas besoin de tester régulièrement les athlètes pour connaître leur FTP ou leur puissance critique ou autre chose. Donc, voilà. Quand je dis juste en dessous de FTP, en gros, en fait, moi, je me sers davantage du profil de puissance. Donc, j'ai toutes les puissances de la personne, en fait, qui sont enregistrées. Et je vois à peu près sur une heure combien de watts il est capable de tenir sur 45 minutes parce que ça m'arrive, par exemple, de faire des séances très dures sur 45 minutes. Donc, j'ai à peu près son effort maximal sur 45 minutes qui me permet d'estimer à peu près son sweet spot par rapport à ces puissances-là, ces données-là. Oui. Donc, comme tu l'as dit, si tu es méticuleux dans la façon où tu fais tes entraînements, au final, l'entraînement devient le test. Le test est l'entraînement. Et tu n'as pas besoin d'avoir un test qui est séparé de l'entraînement pour te demander si tu as progressé ou pas. Tout à fait. C'est exactement ça. Les séances, en fait, sont des tests. C'est du contrôle continu, quoi. Voilà. L'entraînement, quand il est bien structuré, qu'il est bien fait. Les tests, à la limite, j'en utilise peut-être deux dans l'année pour vraiment remettre à jour un petit peu le profil si je vois qu'on a mis de côté un petit peu un morceau du profil de puissance ou alors c'est plus, en général, les coureurs qui me demandent des tests mais pas pour améliorer la qualité de leur entraînement derrière. C'est juste pour voir s'ils ont progressé. Mais sinon, c'est vrai que je m'en sers assez peu. Peut-être à tort, je ne sais pas. Mais moi, je n'en ai pas vraiment l'utilité dans ma méthodologie. Oui, mais je pense que de toute façon, le but, c'est de progresser et le but, c'est d'être meilleur aujourd'hui que tu ne m'étais il y a un mois en arrière ou douze mois en arrière suivant l'échelle à laquelle tu veux mesurer les choses. Au final, si tu as des preuves, mais ce n'est pas nécessairement qu'il faut des preuves, mais tu as des données tangibles en termes de watts, en termes de fréquence cardiaque sur des durées données, sur des puissances données qui vont te dire simplement si les choses vont dans le bon sens ou pas. Et donc, tant que tu le fais de manière correcte, je pense qu'encore une fois, comme tu l'as dit, l'entraînement est le test et tu n'as pas nécessairement besoin de structurer ça pour que ça fonctionne. C'est ça. C'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, si on parle de, on a parlé un petit peu de travail sweet spot, zone 3, pour tout ce qui se passe en-dessus du deuxième seuil, si on veut l'appeler comme ça, donc plus du côté de la VO2 max, du travail de puissance, est-ce qu'à ton avis, c'est du travail qui peut être pertinent pour un athlète qui fait des cyclosportives ? Dans quelle mesure et peut-être à quoi il faut faire attention quand on parle de ce genre de travail ? Oui, c'est hyper important. Même si je t'ai parlé tout à l'heure de la zone 3, c'est vraiment spécifique à certaines épreuves plutôt montagneuses où les efforts sont plutôt solitaires, mais la plupart des cyclos auxquels je participe sont plutôt des cyclos où ça roule très vite, où il y a beaucoup d'intensité, où c'est très irrégulier. Donc, il y a besoin de faire de la très haute intensité. Et voilà, je me rappelle plus de la deuxième question. C'était le travail type VO2 max, travail de puissance. Dans quelle mesure est-ce que c'est applicable ? Et ensuite, à quoi il faut faire attention quand on fait ce genre de travail ? Oui, c'est hyper important. Après, c'est des séances qui sont très dures psychologiquement, mentalement. Donc, moi, par expérience, je sais que j'en donne relativement peu à l'échelle d'une année parce que c'est très taxant. Souvent, c'est des RPE qui sont très élevés, entre 8 et 10. Donc, en général, je l'utilise, ma petite dose, vraiment pour affûter la personne, pour améliorer évidemment ses capacités, ses watts sur des durées plus courtes. Mais je fais attention de ne pas en abuser parce que ça peut être vraiment, vraiment fatigant, surtout psychologiquement, pas tant physiquement. Physiquement, je trouve qu'on a récupéré assez bien, mais mentalement, c'est très dur. C'est vraiment très dur de se mettre des mines comme ça à chaque fois, deux fois par semaine pendant quatre semaines. C'est très, très dur. Donc, souvent, j'en mets à proximité des objectifs. Donc, on va dire peut-être un ou deux mois avant, mais pas plus. Après, j'y reviens plusieurs fois dans l'année. Je n'en fais pas qu'une fois dans l'année, mais j'utilise à petite dose. Est-ce qu'il y aurait un type de cycliste ou un type d'événement pour lequel tu préparerais quelqu'un ou tu aiderais quelqu'un qui aurait peut-être besoin de plus de ce genre de travail, plus de travail type VO2max ? Oui, après… Tu pourrais répéter parce que je n'ai pas bien compris le début de ta phrase. Donc, si tu travailles avec un… Est-ce qu'il y a des profils de cyclistes ou des types d'événements en cycliste notamment qui demandent peut-être des capacités à ces intensités-là qui sont plus élevées que si on parle par exemple de cyclo sur plusieurs heures ou peut-être l'athlète bénéficierait de plus de ce genre de travail ? Oui, carrément. En fait, c'est vrai que moi, je suis vraiment très, très focus dans mon truc cyclosport. C'est vrai qu'il y a des cyclosportifs qui peuvent être très, très intenses, mais si on parle de cours de fédération par exemple, c'est des cours sur circuit en général où il n'y a pas forcément énormément de dénivelé mais il peut y avoir par exemple une petite bosse qui est répétée 20 fois ou 30 fois. En plus, c'est des courses qui durent en général pas très longtemps, 2 heures, 3 heures grand max qui se roulent à plus de 40 à l'heure donc là, qui demandent énormément, énormément d'intensité, de capacité à reproduire des efforts aussi à très, très haute intensité. Donc, effectivement, ces objectifs-là, ils demandent un travail un petit peu plus spécifique au niveau de ces intensités-là, effectivement. Donc après, tu peux adapter effectivement les séances par rapport à ces objectifs-là. Ça peut être des... Travailler davantage la zone 6, zone 7, travailler davantage les sprints aussi parce qu'on a un petit peu plus besoin aussi sur ces épreuves-là. Et puis voilà, mais je dirais que le socle, le socle, il reste quand même le même. Donc, ça ne change pas du tout au tout. Il faut quand même une grosse base d'endurance de toute façon pour être capable d'assimiler les hautes intensités, quelles que soient ces hautes intensités-là. Donc, on pourrait presque dire que voilà, l'aspect non négociable, c'est l'endurance fondamentale, zone 1, zone 2, suivant les volumes qu'on fait. Et après, selon le type d'événement auquel tu vas participer, tu as du travail qui est peut-être un petit peu plus général. Pour toi, la VO2max, on pourrait dire que c'est du travail qui est général. Et tout ce qui est zone 3, zone 4, c'est plus spécifique à ton événement. Alors que quelqu'un qui fait des événements plus courts, on pourrait peut-être inverser cette deuxième partie et dire que tout ce qui est tempo, sweet spot, c'est plutôt général. Et VO2max, c'est peut-être un petit peu plus spécifique. Oui, c'est ça. Après, les cyclos, je me rends compte de plus en plus que ça court de plus en plus comme en FED. Ça va de plus en plus vite, le niveau augmente. Donc, ça devient très, très dur. Ça court de plus en plus comme en FFC. Donc, ça demande de plus en plus de travailler des qualités d'explosivité, par exemple, qu'il n'y avait pas avant. Avant, les cyclos, tu montais toutes les bosses au seuil et puis voilà, ça montait tempo, train. Maintenant, il y a de plus en plus d'attaques, donc il faut être capable de répondre aux attaques. Donc, ça demande plus d'explosivité et plus de capacité aussi à reproduire ces efforts-là à très, très, très haute intensité. Donc, la préparation se rapproche de plus en plus, même si ça reste un petit peu différent. Je ne donnerai pas exactement les mêmes séances à un coureur FFC, à un coureur de cyclosport, mais ça a tendance à se rapprocher un petit peu. Maintenant, si on parlait peut-être des plus grandes erreurs que toi, tu vois ou dont tu entends parler en termes de programmation pour quelqu'un qui souhaiterait participer à un événement type cyclosportif, qu'est-ce qui ressort de tes efforts de coaching, tout ce que tu as fait avec ta chaîne YouTube également, où j'imagine que tu as quand même pas mal d'échanges avec des personnes qui sont intéressées par le sujet et qui souhaitent s'améliorer. Donc, qu'est-ce que tu vois si tu pouvais, d'un coup de baguette magique, essayer de régler quatre ou cinq problèmes que tu vois qui sont assez communs et qui sont, si on avait les bons outils ou peut-être les bonnes connaissances, assez faciles à régler. Je sais si tu en trouves quatre ou cinq, je ne sais pas si je vais y arriver. On peut commencer avec deux ou trois. Le premier, en tout cas, celui auquel je pense tout de suite, c'est ce dont on parlait au début, c'est que la plupart ne passent pas suffisamment de temps à basse intensité. C'est vraiment, je dirais, même un fléau. C'est parce que la plupart roulent trop fort quand il faut rouler doucement et la plupart roulent trop doucement quand il faut rouler fort, en fait. Donc, c'est le problème qu'on trouve chez énormément de personnes, quel que soit l'objectif qu'on prépare. Même si on n'a pas d'objectif forcément de compétition, j'ai énormément de gens qui me suivent, qui veulent tout simplement progresser. Mais même pour ces gens-là, la plupart du temps, la distribution des intensités n'est pas bonne. Ou en tout cas, sur l'année, elle n'est pas bonne. La première des choses, ce serait de faire davantage de basse intensité. Mais alors, moi, je suis plutôt partisan de faire de la basse intensité en zone 2 et pas en zone 1. Après, c'est mon avis à moi. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Mais personnellement, je trouve que c'est plus efficace, c'est plus intéressant de passer du temps en zone 2 plutôt qu'en zone 1. Et puis après, alterner les séances faciles et difficiles. La récupération, c'est hyper important aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui négligent la récupération. Je vois beaucoup de gens placer leur séance d'intensité un peu de façon aléatoire. Souvent très proches l'une de l'autre. Ou au contraire, ils n'en font pas assez. Ils n'en font peut-être qu'une par semaine. et ce n'est pas suffisant pour progresser à leur niveau. Ça dépend aussi du niveau de la personne. Et puis, la récupération, la distribution des intensités. Après, qu'est-ce qu'il y a comme erreur ? Je ne sais pas. Peut-être au niveau de la calibration aussi des séances, je pense que c'est peut-être quelque chose qui est difficile aussi pour les débutants. parce qu'il y a de plus en plus de monde qui s'équipe de capteurs. Mais malheureusement, il n'y a pas énormément de monde qui sait bien s'en servir. Forcément, ce n'est pas évident. Je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs aussi de calibration qui font que soit les séances ne sont pas suffisamment difficiles quand il s'agit de séances difficiles, soit ce sont des séances qui sont trop difficiles et à ce moment-là, ils les bâchent. Ils bâchent la séance. Et au final, ils se retrouvent avec si tu bâches une séance dans le bloc, ce n'est pas très grave. Mais si tu en bâches deux, trois, quatre, au bout d'un moment, sur le bloc, tu as un cumul de temps qui est beaucoup plus faible que quelqu'un qui aura été peut-être plus raisonnable. Donc, voilà, ça, c'est une erreur aussi que je vois souvent. Ok. Tu parlais de zone 1 tout à l'heure. Quelque chose que j'ai vu, en tout cas, dont les gens parlent dans les cercles de sportifs d'endurance, c'est l'idée que en gros, plus ton niveau augmente, notamment si on parle du premier seuil, donc en dessous duquel on va vouloir faire notre travail de zone 2, plus tu es performant à ce niveau-là et plus ce travail de zone 2 est coûteux en termes, autant énergétique que mental aussi, parce que pour quelqu'un qui a, pour les cyclistes pro qui ont des premiers seuils au-delà des 300 watts, faire du travail de zone 2 pendant des heures à 280 ou 300 watts, c'est quand même des puissances qui sont énormes. Et donc, dans ces contextes-là, peut-être réduire l'intensité, mais du coup, augmenter le volume, ce qui veut dire que théoriquement, on pourrait appeler ça de la zone 1, même si je dirais presque que la zone 1, si c'est vraiment de la zone 1, c'est trop bas pour simuler quoi que ce soit. Donc, au final, je serais assez d'accord avec toi, mais là où j'en viens, c'est qu'au final, est-ce que tu serais d'accord pour dire que plus le niveau de l'athlète augmente et plus il va peut-être passer du temps loin de son premier seuil plutôt que très proche pour justement ces histoires énergétiques et d'intensité. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, la zone 2, quand tu as la puissance d'un professionnel, elle est énorme, elle est beaucoup plus large que la zone 2, que ma zone 2 ou que la zone 2 des amateurs. Donc, même si tu visais le bas de la zone 2, je pense que ce serait une intensité qui resterait raisonnable pour eux. Je ne sais pas, il faudrait voir un peu la zone 2 des pros. Après, moi, j'ai aussi entendu, mais bon, c'est un cas très particulier, mais je pense que tu connais le phénomène Pogacar et ce mec-là, je sais qu'il passe beaucoup de sorties longues autour des 270, 280 watts. Donc, je pense qu'il est en plein milieu de sa zone 2. Après, c'est un cas très particulier, c'est un mec vraiment particulier. Mais je pense que si tu vises même le bas de ta zone 2, je pense que ça reste relativement raisonnable. Après, je ne sais pas, il faudrait voir, il faudrait faire le découpage des zones d'un professionnel qui a, je ne sais pas, 400 watts ou 450 watts au deuxième seuil et voir ce que ça donnera en zone 2. Mais je suis d'accord avec toi, c'est sûr que plus ton niveau augmente et plus le haut de la zone 2 devient difficile à tenir, ça c'est sûr. Mais après, on n'est pas obligé de se tenir au haut de la zone, ça peut être aussi le milieu ou le bas de la zone. Parlons de ça notamment au niveau du Fatmax, tu as fait une chouette vidéo sur le sujet, donc c'est une des adaptations qu'on recherche avec ce travail de basse intensité notamment. Parle-nous un petit peu de ce concept de Fatmax, qu'est-ce qu'il veut dire et de par ton expérience, où est-ce qu'il se trouve en général par rapport à cette zone 2 ? Si on parle zone 2, Fatmax, est-ce que ça se surosse exactement ? Est-ce qu'il peut y avoir des différences d'une personne à l'autre ? Vas-y, je te laisse prendre le relais. Alors, le Fatmax, en gros, c'est l'intensité à laquelle on utilise le maximum de lipides. Donc, cette intensité-là, bon, moi, je n'ai jamais fait de test physio, donc personnellement, je ne sais pas exactement où est-ce qu'elle se trouve. Après, moi, j'ai lu beaucoup d'études sur le sujet et il semblerait que cette intensité-là, elle soit un petit peu en dessous du premier seuil. Donc après, forcément, je pense que la différence, l'écart de Watt qu'il y a entre Fatmax et ton premier seuil doit s'agrandir au fur et à mesure que ton niveau augmente, je pense. Je ne sais pas si je suis clair, mais je pense effectivement que plus t'es fort et plus, et plus, ça revient à ce qu'on disait, et plus il faut s'entraîner bas dans cette zone 2. Parce qu'effectivement, moi, j'avais fait les calculs, j'avais comparé avec les études et je voyais que Fatmax tombait la plupart du temps chez une grande majorité de personnes. En zone 2, alors ça peut être le bas de la zone 2, le milieu de la zone 2, il y a des athlètes comme Romain Bardet, par exemple, chez qui ça tombe à 80% à peu près de fréquences à la maximale. Donc, c'est plutôt le haut de la zone 2, c'est quand même haut 80%. Donc, après, c'est très individuel. Ce qui ressort des études aussi, c'est que ce n'est pas forcément non plus corrélé à ton niveau et à ton entraînement. Il peut y avoir des grosses différences entre des athlètes professionnels, par exemple. Donc, c'est très compliqué de vraiment cibler un Fatmax. C'est pour ça que moi, à mon petit niveau, comme je n'ai pas forcément de tests physios à disco quotidiennement, je me contente de faire de la zone 2. Après, je mets toujours ça en corrélation aussi avec mon ressenti, avec ma fréquence cardiaque. Je ne fais pas tout non plus au Watt et je me connais bien aussi. Donc, ça me permet de savoir à peu près à quel niveau d'intensité je dois me placer. Après, ça dépend aussi des journées. Je sais qu'il y a des jours, tu peux très bien avoir une zone 2 ou en tout cas un ressenti d'effort à 3 ou 4 sur 10 à 200 W. Et puis, le lendemain, ce 3 ou 4 sur 10, tu l'as à 180 W. Donc, ça dépend aussi des jours, ton état de forme, ton état de fatigue. Donc, je suis assez partisan de faire ça pour la basse intensité au ressenti et à la fréquence cardiaque et pas non plus de 2 Watt. Je serais d'accord avec toi là-dessus. C'est qu'au final, il n'y a pas vraiment d'avantage à tanner ce premier seuil et à vraiment être juste en dessous parce qu'au final, en tout cas, une des choses qui ressort pour moi et je serais intéressé d'avoir ton avis là-dessus, c'est qu'on a ce lactate qui est une molécule entre autres de signalisation. On l'utilise comme source d'énergie, mais elle signale aussi au corps d'utiliser moins de graisse. Et donc, au final, ce qu'on voit, c'est une relation inverse entre la courbe de lactatémie et la courbe d'oxydation des graisses. Donc, on peut se dire que plus on a de lactate, moins on oxyde des graisses pour faire simple. Et en continuant à partir de cette base-là, j'aurais presque tendance à dire que peut-être pour… Et c'est ça qui pourrait, à mon avis, expliquer certaines différences entre deux athlètes qui ont théoriquement le même seuil mais qui peut-être ont des fat max un petit peu différents. Quelqu'un avec une… On va appeler peut-être ça une capacité glycolytique, une production de puissance qui est importante, va avoir une tendance à générer du lactate un petit peu plus tôt. On peut parler de profil génétique ou en termes de distribution des fibres musculaires également. Quelqu'un qui est plus type 1, il aura moins tendance à produire de lactate de manière générale. Et donc, peut-être qu'il aura un fat max qui sera plus haut par rapport à quelqu'un qui a tout simplement plus de fibres de type 2, une plus grande tendance à générer du lactate et donc peut-être un fat max qui devra se trouver un peu plus bas. Ce qui aurait du sens à mon avis de dire que quelqu'un qui a un profil très endurant peut maintenir des puissances un petit peu plus élevées pendant plus longtemps avec aisance alors que quelqu'un de très puissant a lui, par rapport à ça, besoin de s'entraîner un peu plus bas donc d'hyper polariser à ce niveau-là pour rester dans le bon état interne, bon état métabolique pour avoir ses adaptations. Oui, voilà. Après, bon après, moi, j'ai lu beaucoup d'études et c'est ça que je me suis rendu compte que moi, j'essaie toujours de tirer des tendances et de faire des statistiques puisque je n'ai pas de moyen de mesurer précisément le fat max. Donc, voilà, quand j'essaie de retirer des tendances, c'est vrai qu'on voit que le fat max, il intervient quand même bien en dessous de ce premier seuil chez beaucoup de personnes. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai plutôt tendance à dire entraînez-vous en zone 2 mais pas dans le haut de la zone, plutôt dans le milieu de la zone. Je pense que statistiquement, au niveau des tendances, c'est là où on a le plus de chances de tomber juste. La zone 1, pour moi, c'est trop bas. Je pense même si, effectivement, ça doit sans doute être efficace parce qu'on utilise aussi des lipides, mais je pense que si on utilise autant de lipides en zone 2 qu'en zone 1, je me dis à quoi ça sert de rester en zone 1 si on peut rouler en zone 2. Je pense que les adaptations seront plus intéressantes. Au niveau des watts, on s'entraîne à, moi, je reste aussi très concret, très mathématique dans l'approche, si on s'entraîne à rouler à 200 watts pendant 4 heures plusieurs fois dans la semaine, je pense que les adaptations seront aussi plus intéressantes que si on s'entraîne à rouler 100 watts pendant 4 heures. Je pense que si on roule à 100 watts, ça va nécessiter davantage de volume que si on roule à 200 watts à partir du moment où on reste en dessous de ce premier seuil, évidemment. Oui, absolument. Parlons de ça, donc optimiser la distribution de l'intensité. Comment est-ce que tu aides tes athlètes et comment est-ce que tu aimes déterminer justement ces seuils pour pouvoir organiser les entraînements sans nécessairement devoir faire trop de mesures ou trop de tests au préalable et quand même t'assurer que, comme on l'a dit, on tombe dans les bonnes zones, on va chercher les bonnes adaptations pour pouvoir progresser comme on le souhaite. quand c'est un athlète que je ne connais pas bien et qui débute pour faire forcément de repères, je suis obligé de faire des tests. Donc là, en général, je fais plusieurs tests de puissance. En général, je fais des tests 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, 5 minutes et 20 minutes. En général, je m'arrête à 20 minutes, je ne vais pas au-delà, même si ça pourrait être aussi intéressant, mais en général, je ne vais pas au-delà, c'est déjà suffisamment taxant comme ça le 20 minutes. Donc, en général, ça me permet déjà de dresser un premier profil et puis de découper ce profil-là en zones. Après, c'est ce que je te disais, une fois que l'athlète a fait ces tests-là et puis qu'il commence à faire son entraînement de façon structurée avec des séances qui reviennent régulièrement, ce profil, il s'affine parce qu'on a des exercices qui vont peut-être durer 10 minutes, 15 minutes, 35 minutes, 45 minutes. Donc, le profil, il s'affine au fur et à mesure et puis, quand tu mets les watts en corrélation avec ces durées et en corrélation avec la fréquence cardiaque et avec le ressenti de la personne, tu es capable de dire dans quelle zone il se trouve. Je n'ai pas forcément besoin d'un test FTP ou d'autre chose pour calibrer ensuite mes exercices parce que si tu suis une charge progressive, si je dis n'importe quoi, si un exercice de 30-15 qui l'a passé à 350 watts et à 180 watts pour le contre-effort qui t'a mis un 7 au niveau du RPE et puis que tu vois que la dérive cardiaque n'est pas très importante et qu'il passe très peu de temps au-dessus de 90% de fréquence cardiaque maximale, tu sais que tu vas pouvoir augmenter l'intensité de façon relativement importante pour la prochaine tout en restant raisonnable, mais évidemment, il ne faut pas, voilà, il faut trouver le juste milieu mais ça permet comme ça d'y aller, en y allant progressivement, en affinant au fur et à mesure des séances, après, tu n'as plus besoin vraiment de, enfin moi, je n'ai plus besoin de refaire des tests parce que je sais quel watt il est capable de sortir sur telle séance, sur tel type de séance, sur des séances type VO2max, sur des séances type sweet spot, d'endurance et j'ai juste après à bouger de 2, 3, 5, 10 watts pour affiner et ajuster l'entraînement. Et donc, si on parle de ces différents tests, comment est-ce que tu vas par exemple recommander une intensité soit du premier seuil soit pour leur zone 2 par rapport à ces tests de puissance que tu leur fais effectuer au départ ? Par exemple, si, je ne sais pas, s'il a réalisé par exemple 300 watts sur 20 minutes, tu vas être capable de, avec le profil de puissance, en fait, comme la courbe, en fait, la partie goût de la courbe, elle est très, elle est très personnelle, elle est très individuelle parce que ce n'est pas une courbe linéaire, donc, c'est pour ça que moi, je fais davantage de tests du côté gauche avec des 10 secondes, 30 secondes, une minute, etc. Par contre, le côté droit, il est beaucoup plus linéaire, donc, en fait, quand tu commences à avoir des puissances sur 5, 10, 15, 20 minutes, après, ta courbe, tu sais qu'elle formait là, tu sais qu'elle formait là, donc, avec des pourcentages, mais j'ai même pas de calcul à faire, en fait, quand tu observes la courbe, tu sais à peu près sur 30 minutes quelle puissance il va être capable de faire s'il a sorti 300 watts sur 30 minutes, bon, il y a des chances qu'il soit autour des 290, tu vois, 285, sur 45 minutes, tu peux retirer encore 5 ou 10 watts, petit à petit, voilà. Alors, tu ne tombes pas sur quelque chose de très juste, mais à bout de 2, 3, 4 séances, quand tu mets en corrélation ces puissances-là avec son ressenti, sa fréquence cardiaque, parce que tu connais sa fréquence cardiaque maximale, donc, tu as un découpage des zones, voilà, qui est théorique là aussi, mais quand tu mets en corrélation tous ces aspects-là, je trouve que tu tombes sur quelque chose de très juste, en fait, voilà. Comme tu l'as dit, le RPE est super important, mais peut-être encore plus important que le RPE lui-même, c'est que l'athlète te donne le bon RPE. Est-ce que tu as une charte de RPE avec à quoi ça ressemble un 3 sur 10, à quoi ça ressemble un 4 sur 10 pour que les gens te donnent le bon chiffre parce que je suis à 4 sur 10 alors qu'ils respirent à 40 respirations minutes et ils sont tout rouges et tout transpirants, j'en ai déjà vu plusieurs. Oui, c'est vrai. Après, je ne me suis pas cassé la tête. Moi, j'utilise une plateforme, si tu veux, d'entraînement qui s'appelle Intervals.cu et qui a sa propre charte avec des codes. Après, effectivement, ça reste à l'appréciation de l'athlète. Après, il faut aussi savoir, je pense, moi, j'ai des athlètes effectivement qui vont mettre, j'ai plusieurs athlètes qui vont mettre peut-être le même RPE sur la même séance mais je sais qu'en fonction des athlètes, ce RPE, il ne représente pas la même chose pour eux. C'est vrai, tu as raison, il ne présente pas la même chose pour tout le monde. Donc, en fait, il faut vraiment mettre ça en corrélation avec l'athlète, en fait, avec ta connaissance de l'athlète. Il faut aussi connaître un petit peu la personne pour comprendre au bout d'un moment que quand elle te met un 3, c'est que ce n'était peut-être pas si facile que ça pour lui. Donc après, c'est une échelle qui va devenir propre aussi à chaque athlète d'où l'important de bien connaître les personnes qu'on en prête. Mais après, comme je disais, je ne me suis pas trop cassé la tête. Moi, j'ai une échelle qui est toute faite. Tant que tu as une échelle qui est faite et que les gens s'y tiennent et qui savent ce qui rapporte, c'est le plus important. Le plus important, effectivement. C'est ça. Je pense que ce qui serait problématique, c'est qu'un même athlète ne te mette pas le même RPE pour le même ressenti d'effort. Tu vois ce que je veux dire ? Si le 3 pour lui, ça représente quelque chose qui lui est propre et qui te met toujours ce 3 pour cette intensité qui est la même pour lui, c'est bon. Par contre, effectivement, s'il commence à te mettre un 3 et puis un autre jour, c'est un 4, alors que c'était une difficulté identique pour lui, là, ça devient problématique. Mais bon, tu comptes aussi sur l'intelligence de la personne, sur l'honnêteté de la personne aussi. Il y a aussi un aspect qui, à mon avis, est important là-dedans pour continuer sur le RPE, c'est simplement le fait que l'athlète puisse avoir une certaine capacité introspective et de se dire qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que ça représente pour moi cet effort. J'ai déjà travaillé avec des athlètes qui, au début, en tout cas, avaient beaucoup de peine à même se demander quel RPE ça représentait pour eux parce qu'ils ne l'avaient jamais fait. Donc, c'était toujours les watts ou la fréquence cardiaque ou c'est tous des facteurs. Bien sûr, on s'entend, la fréquence cardiaque, c'est interne, mais qui se focalisait plus sur un rendu externe et qui ne passait pas beaucoup de temps à réfléchir à ce qui se passait à l'intérieur. Est-ce que tu as eu des expériences comme ça ou tu as dû peut-être avoir des conversations avec ces athlètes pour qu'ils prennent conscience de l'importance de simplement prêter attention de comment tu te sens quand tu effectues un certain effort ? C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé avec certaines personnes qui débutaient, elles n'avaient pas vraiment conscience de l'importance de mettre aussi ce ressenti. Donc, c'est vrai qu'il faut passer du temps aussi à leur expliquer, à expliquer l'importance de cette mesure-là. Mais une fois qu'ils ont bien compris l'importance, bon, effectivement, au début, ils peuvent se tromper un petit peu. Au début, sur les premières séances, ils ne sont peut-être pas forcément entrés sur deux. Donc, ils vont hésiter entre deux chiffres. Mais après, avec la pratique, avec l'expérience, c'est quelque chose qu'ils apprennent à faire, je trouve relativement bien et ils sont de plus en plus précis au fur et à mesure du temps. Donc, je n'ai pas trop de difficultés à ce niveau-là. Quand c'est bien expliqué au départ, que c'est fait dès le départ, après, ils prennent l'habitude d'associer le RTE avec le ressenti, les difficultés d'assainement. Tu as parlé du fait que tu utilises fréquemment, en tout cas pour toi et les gens avec qui tu travailles, des capteurs de puissance. Quels sont peut-être les avantages et les inconvénients d'utiliser un capteur de puissance quand tu t'entraînes en vélo ? L'avantage principal, ça reste d'avoir une mesure objective de l'effort. C'est-à-dire que, surtout en vélo, où tu dépenses beaucoup d'énergie à te déplacer dans le vent. Donc, ça dépend aussi du dénivelé, de la pente. Donc, ça permet d'avoir toujours une mesure objective, quelle que soit la vitesse du vent, la pente, et de savoir exactement où tu en es au niveau de l'effort, temps réel. Voilà. Donc, ça, c'est hyper intéressant. ça permet de reproduire un effort en extérieur qui soit toujours identique. Donc, pour moi, je ne pourrais plus m'en passer aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir certaines dérives dans le fait d'avoir toujours un chiffre sous les yeux. Parce que c'est vrai qu'on regarde beaucoup le compteur, du coup. Le risque, ça pourrait être aussi de désapprendre, si on l'a appris un jour, de désapprendre un petit peu, de désapprendre le fait d'associer une intensité à un ressenti. C'est très important aussi de savoir quel watt ou quelle intensité on est capable de mettre sur tel temps sans avoir forcément besoin d'avoir un chiffre sous les yeux. Et puis aussi, je dirais que l'inconvénient aussi du capteur, c'est qu'on est tellement focus sur les chiffres, c'est que maintenant, au niveau professionnel, au niveau, je dirais, au niveau entertainment, c'est moins intéressant aussi parce que les courses sont très bridées. Comme tout le monde est rivé sur le capteur, on sait exactement quelle puissance on est capable de fournir dans tel col parce qu'on sait combien de temps il dure. Donc, à ce niveau-là, c'est moins intéressant. Et puis après, au niveau de l'entraînement, ça peut être aussi frustrant. Ça peut être très frustrant parce qu'un jour, on n'est pas capable de sortir 300 watts alors que la veille, il y a deux jours, on était capable de le faire. C'est extrêmement frustrant. Donc, il y a aussi des inconvénients. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui souhaite progresser sur le long terme, moi, je dirais que c'est quelque chose qui est indispensable. indispensable, on peut progresser sur le long terme sans capteur, mais celui qui souhaite gagner du temps, si tu veux gagner du temps, c'est l'outil le plus intéressant et le plus efficace. Tu as parlé des courses pro et notamment des valeurs de puissance qui sont de plus en plus partagées. Il y a pas mal de coureurs maintenant qui partagent leurs courses complètes après avec pas mal de gens qui font des analyses dessus. Je trouve toujours ça super intéressant. et je trouve qu'il y a peut-être deux côtés de la conversation ou deux peut-être avis opposés par rapport à ça. C'est au final d'avoir plus de données pendant la course, ça donne quand même ces angles de perception supplémentaire comme on voit peut-être en Formule 1 où tu vois les valeurs de vitesse, tu vois les temps de passage, les jets, tout ça. Ou peut-être en vélo, certains diront que ça peut amener des éléments intéressants justement pour l'aspect spectateur parce que est-ce que ça peut apporter des informations en plus que certaines personnes aimeraient voir ou alors comme tu l'as dit toi dans l'autre sens ça peut avoir un effet négatif aussi. Est-ce que tu peux nous donner un peu le pour et le contre de cet aspect-là au niveau des courses professionnelles ? De mon point de vue, ce serait effectivement intéressant d'avoir les watts par exemple en temps réel sur ta télé, ça ce serait super intéressant mais du coup ça n'empêcherait pas de les interdire au coureur par exemple. On pourrait mettre un capteur qui ne soit pas forcément relié au compteur et donc on pourrait nous avoir les données sans qu'eux les aient. Je pense que ce n'est pas impossible parce que je trouve qu'il reste possible. Après, c'est vrai que nous, on a une vision des choses qui à mon avis n'est pas celle de la plupart du public qui regarde un tour de France par exemple, je pense que voir des watts à la télé s'en foutent un petit peu mais pour moi, ça serait intéressant, ça serait super intéressant mais d'ailleurs, ça se fait déjà un petit peu, je l'ai déjà vu. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne mais on le voit de temps en temps à la télé, on voit les watts des coureurs alors après, ce n'est pas forcément bien maîtrisé parce qu'on ne l'a pas vraiment, ce n'est pas une puissance seconde par seconde donc, ce n'est pas toujours très fiable voilà ce que j'en pense. On est encore dans les débuts, on verra comment ça se développe dans les mois et les années à venir. Maintenant, on parle capteur de puissance sur la route, maintenant pour la plupart des gens qui s'entraînent à l'extérieur, il y a peut-être certaines séances qu'ils vont vouloir faire ou devoir faire à l'intérieur sur un home trainer par exemple, donc quelles sont les considérations importantes à avoir quand tu vas passer de l'extérieur à l'intérieur, peut-être les avantages et les inconvénients aussi ? Alors, le home trainer, c'est vraiment un super outil, franchement, c'est pareil, si tu, celui qui souhaite gagner du temps sur sa progression, sur son évolution sur le vélo, je pense que c'est un outil qui est aussi indispensable, peut-être même encore plus important que le capteur parce que, en fonction d'où tu habites, ça peut devenir vraiment indispensable, voilà, parce qu'on n'a pas toujours des météos très agréables, surtout à Dijon, donc moi, je passe énormément de temps sur l'home trainer tout l'hiver, donc d'ailleurs, on l'a vu, on l'a vu depuis que ça s'est démocratisé, le niveau amateur a énormément augmenté, surtout à la sortie du confinement, quand on arrivait sur les courses, les gens avaient passé énormément de temps sur l'home trainer, on a vu que le niveau avait augmenté, donc ça, ça signifie en fait que l'home trainer, ça permet de faire du travail de meilleure qualité, en tout cas, pas forcément de meilleure qualité, mais du travail qui soit rentabilisé au niveau du temps que tu y passes, c'est-à-dire que faire une heure ou deux heures sur l'home trainer, en général, c'est mieux rentabilisé que de faire une heure ou deux heures sur la route, parce que tu n'as pas la roue libre que tu peux avoir en extérieur, par exemple, tu as des ralentissements, des feux, des croisements, des véhicules, donc tu n'as pas de roue libre sur l'home trainer, donc tu es obligé de continuer de pédaler tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc à ce niveau-là, déjà, tu optimises déjà le temps que tu y passes. Ça permet aussi d'éviter tout ce qui est variation d'intensité sur la route, c'est ce qu'on disait, voilà, en fonction du vent et du relief et des intempéries, effectivement, tu as le capteur, donc ça permet d'imiter ça, mais quand même, ça reste difficile pour certains qui n'ont pas forcément des gros niveaux ou qui sont peut-être un petit peu lourds dès qu'ils ont une bosse à monter, rester en zone 2, ça peut être compliqué, voilà, en du pourcentage, ça peut être compliqué, donc pour ça, l'home trainer, c'est pareil, c'est top, c'est top, parce que pour pas de variation d'intensité, tu fais vraiment ce que tu veux sur l'home trainer. Donc ça, je dirais que c'est les deux gros avantages, minimum de roue libre, maximum de temps rentabilisé, les inconvénients, c'est que, forcément, la plupart d'entre nous, on se prépare pour être fort sur la route et pas sur l'home trainer. Effectivement, il y a des athlètes qui se préparent pour des courses sur l'home trainer, mais ça, c'est vraiment très spécifique. Mais la plupart se préparent pour la route. Et ce que tu n'as pas sur l'home trainer, déjà, c'est ce coup de pédale qui est vraiment propre à la route. Alors, certes, avec les nouveaux modèles de home trainer qui sont de plus en plus performants, l'écart entre, les sensations que tu peux avoir entre la route et l'home trainer sont en train de se réduire. Vraiment, l'écart se réduit, c'est de plus en plus proche, mais ça ne reste pas quand même tout à fait la même chose. Quand tu montes un col, c'est très difficile de reproduire exactement cet effort-là sur l'home trainer. Donc, le coup de pédale n'est pas tout à fait le même parce que les forces de résistance ne sont pas les mêmes. Le rouleau, ce n'est pas la même chose que la force de la gravité. Donc, voilà, c'est toujours mieux de s'entraîner dans un col si tu prépares des étapes avec beaucoup de dénivelé. Ça restera. C'est toujours mieux que de faire du home trainer, sauf cas très particulier. Je pense par exemple à Warren Barguil qui est six crises professionnelles qui disait que lui, qui habite en Bretagne, il n'a pas de col à proximité. Donc, pour se préparer à la montée de col, il se fait des gymnases sur home trainer. c'est des exercices qui durent 45 minutes, qui sont très intenses et qui lui permettent de travailler ses efforts longs qui sont spécifiques vraiment aux montées de col. Voilà, pour ça, c'est intéressant. Ensuite, au niveau considération d'accumulation de chaleur notamment, si tu n'es pas à l'extérieur, tu n'as pas nécessairement de vent, à quoi on doit penser quand on est à l'intérieur ? Est-ce qu'on doit penser à peut-être mettre un ventilateur, des choses comme ça ? Oui, effectivement, le ventilateur, c'est pareil. Pour moi, ça va avec le home trainer. Faire du home trainer sans ventilateur, c'est un peu suicidaire pour moi. Tant que tu restes en zone 2, ça peut passer, mais si tu commences à faire de la haute intensité sans ventilateur, tu es à peu près sûr de ne pas aller au bout. Franchement, je ne conseillerais pas. Donc, il faut un bon ventilo, effectivement. Après, une fois que tu as un bon ventilo, les règles à respecter, elles ne sont pas tellement différentes de l'extérieur. Il faut voir régulièrement, s'alimenter si tu en fais longtemps. Mais après, il y a eu beaucoup de vieilles croyances qui ont perduré par rapport au home trainer où les risques de blessure étaient plus importants parce que, voilà, on racontait que le risque de déshydratation et de déshydratation étaient plus importants. Mais, voilà, pour moi, c'est des vieilles croyances qui ne sont pas forcément vérifiées. À partir du moment où tu t'hydrates bien, que tu as un bon ventilo, moi, je ne me suis jamais blessé sur un home trainer. Je ne connais personne qui se soit blessé sur un home trainer. Ça paraît quand même assez difficile. Ouais. Après, pour la petite anecdote, j'ai déjà cassé un vélo sur home trainer, mais bon, ça, c'était de ma faute. Ça, c'était de ma faute. Voilà. Donc, non, sinon, je ne vois pas d'autre chose à te dire par rapport à ça sur home trainer. Si on continue à parler un petit peu de matériel, à ton avis, pour un cycliste amateur et qui souhaite continuer à progresser, qui investit quand même pas mal de temps dans ses entraînements, quels sont les pièces d'équipement au niveau du vélo et autres qui valent la peine au niveau d'un investissement parce que c'est clair que suivant les pièces, suivant les vélos, suivant les choses qu'on veut rajouter, ça coûte très, très vite beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui fait la plus grande différence de ton point de vue par rapport au coût que ça peut engendrer ? Il y a une époque, on parlait beaucoup du poids de l'équipement, le poids des vélos. On était beaucoup sur le poids et aujourd'hui, on se rend compte que le poids, ce n'est pas si important que ça. Ce qui compte vraiment, c'est l'aérodynamisme. C'est ça qui compte le plus aujourd'hui à vélo. Plus tu roules vite, forcément, et plus ça devient important. En termes d'aéros, on pense tout de suite au vélo et en fait, ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. En tout cas, si tu fais le calcul, le rapport entre le coût et ce que ça te rapporte, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, le vélo, le cadre, les roues, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ce qu'il y a de plus intéressant, déjà, c'est de travailler sa position sur le vélo. Ça, c'est ce qui va économiser le plus de watts sur un vélo, c'est la position. Être en position vraiment la plus horizontale possible, avec les coudes bien pliées ou alors les mains en bas du cintre. Ça, ça permet d'économiser énormément de watts. J'avais lu une étude là-dessus, alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais les écarts peuvent être vraiment énormes entre quelqu'un qui est très droit sur son vélo et quelqu'un qui est vraiment couché, tu peux avoir 40 à l'heure, tu peux avoir 30 ou 40 watts d'écart. C'est vraiment énorme. Donc, la position déjà, après, en termes d'équipement, il y a des choses qui ne sont pas forcément très chères, qui peuvent économiser beaucoup. C'est la tenue, avoir une tenue vraiment bien fit, qui colle vraiment bien au corps, parce que quand tu te promènes, on voit encore beaucoup de cyclistes qui ouvrent le maillot en plein été, tu sais, et qui font du vélo le maillot grand ouvert. Ça, c'est terrible, franchement. C'est vraiment terrible. Tu perds au moins 3 ou 4 watts, tu ne vois rien. Donc, avoir une tenue vraiment bien ajustée au corps, le casque aussi, ça ne coûte pas forcément très cher. On trouve des bons casques à aéro pour 150 euros. Entre un bon casque à aéro et un mauvais casque avec beaucoup d'aération, pareil, à 40 à l'heure, tu as une dizaine de watts d'écart. Donc, 10 watts, quand tu t'entraînes dur, tu sais ce que ça représente. Perdre 10 watts à cause d'un casque, ça fait mal. C'est vraiment mal. Après, après, voilà, par rapport aux matériels qui ne coûtent pas très cher, c'est à peu près tout. Après, effectivement, il y a le vélo, le cadre, les roues. Ça, c'est des choses qui coûtent très, très cher, qui font économiser des watts, mais assez peu par rapport au coût que ça représente. même si par rapport à un très bon vélo, un très bon cadre, entre les très bons cadres, les cadres les plus aéros et les moins aéros, à 40 à l'heure, de mémoire, il doit y avoir une trentaine de watts d'écart aussi, entre un très bon et un très mauvais. Donc, c'est beaucoup. Mais, la plupart des cadres de gamme aujourd'hui, ils sont quand même, on va dire qu'entre les grandes marques, il y a entre 10 et 15 watts d'écart, pas plus. Ça reste beaucoup à haut niveau, c'est sûr. Oui. J'avais vu une vidéo intéressante récemment justement sur le sujet de l'aéro. Il me semble que c'était sur la chaîne YouTube de Dylan Johnson, je ne sais pas si tu connais. Oui, je connais, oui. Il parlait avec un gars qui était spécialiste et il disait que les chaussettes étaient super importantes aussi. Oui, que tu pouvais avoir une grosse différence de watts sur simplement une paire de chaussettes qui soit bien. C'est vrai, oui. Et donc, voilà encore une manière assez simple de gagner quelques watts et comme on l'a dit, c'est toujours important. Quelques watts, ça peut faire la différence le moment venu. Exactement. Pour terminer, je voulais parler de ton équipe, ton équipe Les Watts, du coup, que tu as lancée il n'y a pas très longtemps. Donc, parle-nous un petit peu de ce projet. Pourquoi est-ce que tu l'as lancé ? Depuis combien de temps ça cogite et ça travaille derrière pour le faire fonctionner et vers quoi tu aimerais te rendre avec ça dans les mois et les années à venir ? Ça cogite depuis que j'ai commencé le vélo. Moi, j'ai toujours rêvé de faire partie d'un team. Pour moi, c'était quelque chose c'était un peu un rêve. Jusqu'à présent, je n'avais jamais trop eu le niveau pour en faire partie. Là, je commence à avoir un niveau qui est plutôt correct. j'ai eu l'opportunité avec la chaîne YouTube qui s'est aussi pas mal développée depuis deux ans. J'ai eu pas mal de contacts, pas mal de visibilité, des sponsors qui étaient intéressés par le projet aussi. Je me suis dit allez, let's go, je vais créer le mien. Peu que d'en rejoindre un, je vais créer le mien. Et puis, voilà, donc j'ai recruté trois personnes dont je n'ai recruté que deux. Donc, on commence petit. Mais je pense que je vais recruter peut-être une ou deux personnes par an. En tout cas, l'année prochaine, je vais essayer de recruter encore une fille et un garçon. C'est de garder un petit peu de mixité aussi. Et puis, bon, après, je ne cherche pas non plus à créer un truc gigantesque. Je veux que ça reste aussi familial. Donc, je pense qu'on ne dépassera peut-être pas les sept, huit coureurs. Voilà, ça me paraît déjà pas mal. Ça me paraît déjà pas mal. Et puis, voilà, après l'objectif, c'est avant tout de se faire plaisir, de créer un groupe, quoi. Voilà, un groupe social, créer du lien. Et puis, en même temps, on vise aussi un petit peu la performance. Mais bon, on ne se tombe pas non plus très au sérieux par rapport à ça. On essaye tous de faire du mieux qu'on peut, de jouer les podiums sur les cyclos. ça permet aussi de faire aussi quelques courses en équipe. Ça, c'est intéressant aussi. Ça rajoute un petit peu de stratégie aussi. Et puis moi, personnellement, ça me permet aussi de soutenir des jeunes coureurs aussi. C'est important pour moi parce qu'il y a un soutien matériel financier qui me permet aussi. Je partage aussi ce que donnent les sponsors entre tout le monde. Donc, ça me permet aussi d'aider des jeunes coureurs. C'est vraiment chouette de parler d'aider des jeunes. Est-ce qu'il y a d'autres critères entre guillemets de sélection qui t'importent quand tu sélectionnes tes coureurs et quand tu vas sélectionner les prochaines personnes qui rejoindraient potentiellement l'équipe ? Les critères, les seuls critères, vraiment les critères principaux, c'est la performance, certes. Effectivement, il faut un niveau minimum. Après, je ne cherche pas non plus forcément les meilleurs. Je cherche quand même un niveau qui soit suffisant pour se rapprocher des podiums. et puis après, c'est surtout les valeurs humaines. Il faut quelqu'un avec qui ça accroche, avec qui on s'entend bien. C'est plutôt des gens, soit au bouche à oreille, soit des gens que je connais, mais c'est vrai que je ne vais pas faire d'annonce avec un formulaire à remplir ou je ne ferai pas comme ça. Je cherche à créer quelque chose qui soit... En tout cas, je ne veux pas me tromper sur les personnes. Je ne veux pas quelqu'un qui vienne uniquement pour les avantages. Je cherche des gens qui sont intéressés avant tout par l'esprit du projet et pas forcément que par les avantages financiers. Et les premières personnes que tu as recrutées, est-ce que c'est des gens que tu as rencontrés au travers des compétitions, au travers de ta chaîne YouTube ou autre ? Oui, Timothée, je l'ai rencontré sur les cyclos et Léna, c'est la copine de quelqu'un que j'entraîne. Donc, voilà. Comme je le connaissais très bien, c'est un copain aussi. Je lui ai fait confiance même si je ne connaissais pas Léna directement. On a appris à se connaître et ça a tout de suite fait. Donc, voilà. En tout cas, c'est vrai que c'était un grand plaisir de te recevoir sur le podcast et parler de tout ça. Pour ceux qui ne te suivent pas encore, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ta chaîne YouTube et ce que les gens peuvent y retrouver ? Alors, ma chaîne YouTube, elle s'appelle Léowat. Ça parle essentiellement d'entraînement en cyclisme avec capteur, mais pas forcément. Donc, je fais pas mal de vidéos sur mon entraînement personnel, mais je fais aussi un petit peu de vlog. Et puis là, il y a aussi un petit peu de vidéos de course qui vont arriver. Je vais essayer. J'ai prévu de mettre la GoPro sur le vélo demain, donc j'espère que ça va être la première fois. Donc, normalement, il devrait y avoir des vidéos de course aussi. Donc, voilà, j'essaye de varier un petit peu les plaisirs. Mon objectif, ça va être de faire progresser tout le monde, quel que soit son niveau. J'essaye de donner des conseils de façon abordable et pédagogique parce que c'est là où moi, je suis vraiment compétent. C'est au niveau de la pédagogie. Donc, j'essaye de simplifier les concepts un peu compliqués, un petit peu scientifiques qu'on peut lire à droite, à gauche. Et voilà. Génial. Écoute, un grand merci à toi. lewatt.fr pour ton site web, lewatt sur YouTube, lewatt.fr sur Instagram et sur Facebook. En tout cas, c'était un grand plaisir. Bonne chance demain pour ta course, première de la saison comme tu m'as dit tout à l'heure. Merci. Plaisir partagé. Et grand merci, Sean. Et puis, j'espère un de ces jours en personne. Ça marche. À bientôt. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu souhaites soutenir le podcast, prends quelques instants pour laisser un témoignage écrit et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Si tu veux revoir cet épisode, tu retrouveras l'enregistrement vidéo complet sur ma chaîne YouTube. Tu y trouveras également des centaines d'heures de contenu gratuit, tous mes podcasts, mes pensées du jour, mes présentations structurées, et bien plus. Donc, n'attends pas, abonne-toi et je te dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada